Alléluia, Shalom, Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Très-Haut soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit magnifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore en ce jour et je voulais lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de compter sa parole, de recevoir sa parole et que cette parole nous communique la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui te connaît à moi depuis ta position, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse, que sa grâce et ta faveur soit à ton bataille en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur de parler du Somme 73. C'est un Somme très important, c'est un Somme qui montre la vie ici-bas et la situation dans laquelle se trouvent beaucoup d'enfants de Dieu et qui se posent mille et une questions par rapport à ceux qui ne craignent pas Dieu, par rapport à ceux qui vivent loin du Seigneur, mais qui sont bénis socialement. Et ce Somme vraiment, nous relâchons ces faits-là et ce Somme-là nous donne des enseignements que nous devons vraiment retenir et appliquer dans notre vie. Donc, dans la vidéo à partir d'aujourd'hui qui vont suivre, nous parlerons du Somme 73. Permettez que je le livre dans son entièreté, il est long parce qu'il fait jusqu'à 28 versets. Je vais le lire et aujourd'hui nous allons parler de la première partie. Amen. Somme d'Azaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances des humains. Aux souffrances humaines, j'allais dire, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leurs cœurs se font jour. Ils les raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours ôtés. Ils élèvent leurs bouches jusqu'aux cieux. Et leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de son côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et ils disent, comment Dieu saurait-il ? Comment le très-reau connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai levé mes mains dans l'innocence. J'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la rage de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires du Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en rune. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fête soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses les images. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percer dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel hôte ai-je aussi être que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter tous ces yeux. Amen. Une langue, tu es vraiment longue. Une langue, tu es vraiment longue. Et donc, je disais tantôt que c'est tout ce somme-là qui va faire l'objet d'un enseignement, d'une série de vidéos que nous commençons aujourd'hui par l'introduction. Ce que nous devons savoir, c'est que quand nous examinons en tant qu'enfant de Dieu, la vie ici-bas, quand nous voyons les personnes qui n'ont point Dieu dans leur vie, qui ne le reconnaissent même pas comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, qui marchent selon le penchant de leur vie, de leur cœur, qui suivent leur cœur, qui suivent leurs provois, qui sont égarés loin du Seigneur. Mais quand on voit la vie heureuse qu'ils mènent ici-bas, à des moments, on se pose beaucoup de questions. Oui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le Dieu que nous suivons, celui pour qui nous avons tout abandonné dans ce monde-là, il est réellement le Dieu qui bénit, il est réellement le Dieu qui élève ? Parce que quand nous voyons les méchants, les essensés s'enrichir, qui accroissent leurs richesses chaque jour et qui vont même jusqu'à opprimer même les pauvres, on se pose beaucoup de questions. Et par la grâce de Dieu, dans cette série de vidéos, forcément, tu sauras comment tu t'aimis, quelle est la fin de ces méchants, qu'est-ce que Dieu recherche véritablement dans la vie de ses enfants, etc., etc. Et donc, cette série de vidéos commence dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. C'était l'introduction et la lecture de ce texte-là qui est long des 28 versets. Que Dieu bénisse dans ton écoute et qu'il te dispose à continuer à me suivre, à continuer à suivre ses enseignements et de t'amener à en tirer les véritables, le son que tu vas appliquer dans ta vie. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. D'ici là, nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.